Chou Chou les p'tits loups Bienvenue, welcome avec TASKILLER 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous emmène faire un petit tour en forêt, comme promis, dans le bois David, le bois moi. Et on va aller se tester. Bien sûr, je vais faire quelques petits vols. Je vous mettrai les vidéos en incruste, en fin de vidéo certainement. Mais on va aller se tester en premier lieu, le petit VTX de chez AKK qui fait DVR. Allez, c'est parti, je vous emmène dans mon petit coin. J'espère que la petite balade vous plaît. Ça change un peu. Je vais doucement là, parce qu'il y a des bosses. Ma tasse bilette, ce n'est pas une tasse bilette de crosse. Et avec mes problèmes de dos, j'y vais plutôt tranquille. Alors là, c'est le petit carrefour. Je pense que j'y reviendrai tout à l'heure. Ça tombe bien, il n'y a pas grand monde. Là, on a un petit carrefour avec une belle petite cabane abandonnée. Pour ceux qui veulent faire de l'urbex. C'est vite fait, il y en a pour 5 minutes. Sinon, on a un petit chemin par là, qui a l'air à peu près dégagé. On a un petit chemin par là, qui est moyennement dégagé. Et puis celui d'où je viens, là, qui est beaucoup plus large. Et celui où on va ici. Donc j'essaierai peut-être tout à l'heure de me mettre au milieu, là. Et puis de faire quelques petits vols dans ces petits chemins. Pour voir ce que ça donne. Et peut-être me croûter 3-4 fois. Allez, c'est parti. Mais là, je n'ose pas venir voler ici. Il y a beaucoup trop de fougères. Je me dis que si le drone tombe, je vais galérer à le retrouver. C'est qu'il y a un fougéreux. Regardez. Il y a épais, hein. Petite jungle de fougères, en fait. Bienvenue dans Seul Face à la Nature en 125 avec des drones. Bon, je ne vais pas faire du feu, hein. On va s'en sortir 100, je pense. Bon, là, ça commence à s'étoffer un petit peu. On voit qu'il y a beaucoup moins de véhicules qui sont passés par là. À part moi. Et là, on arrive au bout. Bientôt. On y est. Allez, voilà où on va se mettre. Tac. Bon que je vous présente quand même la tasse bilette. C'est important. C'est une vieille 125 que j'ai racheté à un très, très bon ami. Salut, Michel. Si tu me regardes. C'est une petite 125 Honda CM. Une ancienne, de chez Ancienne. Mais moi, c'est ce que je kiffe. Les petites custom. Elle est super propre. Elle a été bien entretenue. Et je l'ai équipée pour pouvoir emmener mes petites affaires. Donc, bien sûr, j'ai le sac à dos. Avec quelques petits engins dessus. Mais il y a certains engins, comme ils sont trop épais, trop larges, ça a tendance à taper là. Et donc, j'évite de mettre des trop longs, comme celui-ci, par exemple. Il y a un peu plus haut. Et puis, j'ai fait ça tout à l'heure. Puis de faire, regardez. Il y en a un. Et il y en a deux. J'ai emmené, bien sûr, le petit AKK qui est monté. Le petit VTX DVR que j'ai monté sur mon TS-195. Donc, vous ne fiez pas forcément au rendu. Parce qu'il n'est pas super bien réglé. Il a tendance à vibrer un petit peu. Mais au moins, on aura le rendu des images que chope le VTX. Et le VTX, je vais vous l'expliquer, il monte jusqu'à 1000 watts. Donc là, on n'en a pas besoin. Ouais, bon, aujourd'hui, je n'ai pas la casquette. Alors, je ne suis pas à mon avantage. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses particulièrement. La première, bien sûr, c'est le petit VTX que j'ai installé, le VTX AKK qui fait DVR que j'ai installé tout en haut, ici, sur mon petit TS-195. On voit l'emplacement de la carte mémoire. Et je vais vous parler aussi des petits récepteurs FS-A8S. Il y en a beaucoup qui me disent, enfin, il y en a certains qui me disent « Oui, tout ça, FR-Sky, c'est mieux pour voler. Là, il y a des pertes et tout ça. » Moi, depuis que j'utilise les FS-A8S, je vais vous le prouver, il est là, le petit FlySky. Bon, bien sûr, je mets toujours mes antennes bien en évidence avec Colson le long, avec de la petite gaine thermo au-dessus. Bref, bien en évidence ici. Et pour l'instant, je n'ai jamais eu de souci. Bien sûr, je ne fais pas de long range, vous le savez. Mais là, on va aller dans un champ qui est plutôt grand. Moi, je vais piloter d'ici dans un premier temps. Et le champ est énorme. Il est tout carré comme ça. Et de cet angle-là, à l'angle du bout là-bas, on a environ 400 mètres. Donc, c'est énorme. Et vous allez voir tout simplement qu'avec le FS-A8S, je n'ai aucun souci de réception jusqu'à 300-400 mètres, approximativement. Un peu moins. On a 360 mètres à peu près jusqu'à l'angle là-bas. Mais vous verrez qu'on ne va pas perdre la connexion. Je vais même aller peut-être farfouiller un petit peu dans les grands arbres là-bas. On sera toujours aux alentours des 300 mètres à peu près. Et je n'ai toujours aucune coupure, aucune déconnexion avec mon petit FS-A8S. Voilà. Donc, ce n'est pas pour faire une revue sur le FS-A8S, mais c'est juste pour montrer que si vous restez dans les clous, que vous n'essayez pas d'aller à 450, 600 mètres, 800 mètres, le FS-A8S fonctionne parfaitement bien. Il faut savoir ce qu'on veut en faire tout simplement. Bon, qui c'est qui veut un petit chocolat ? Donc, ma petite boîte métallique dans laquelle je balade mes batteries dans mon sac à dos. Pensez-y, ça ne coûte rien. Voilà, vous mangez des gâteaux et après, vous avez une belle boîte pour mettre vos batteries. Donc, voici la petite boîte du AKK. Alors, bien sûr, je vous mettrai en incrustation le petit VTX parce qu'il est monté. Donc, je ne peux pas vous le montrer en vrai. Donc, je vous montrerai en incrustation. Vous aurez dedans la petite notice qui va vous aider à le connecter. Donc, super simple. Je ne sais pas si vous verrez les images comme il faut. Sinon, je vous ferai une incrustation, promis. En attendant, super simple que ce soit à régler ou que ce soit à connecter. Personnellement, je n'ai pas utilisé le Smart Audio, le fil vert à l'extrémité de la carte. J'ai simplement utilisé l'alimentation, bien sûr, donc de 7 à 26 volts et la masse. Et ensuite, j'ai utilisé les trois fils de base, c'est-à-dire le 5 volts d'alimentation de la caméra, la masse et le signal vidéo. Donc, trois fils reliés à la caméra, les trois fils habituels qu'on peut avoir sur une caméra et simplement l'alimentation. Donc, super simple à brancher tout comme n'importe quel VTX. Ceux qui veulent le Smart Audio peuvent utiliser le Smart Audio pour avoir accès aux réglages ou simplement à la mise en route du DVR, si vous voulez. Mais, vous avez les deux boutons qui sont sur le VTX directement, juste en face de la carte mémoire, de l'emplacement jusqu'à 32 gigas, je crois. Alors, la LED rouge de droite, elle est pour la puissance du VTX. Donc là, vous allez pouvoir régler le VTX de 25, 200, 600 à 1000 milliwatts. Donc, elle va s'allumer en rouge fixe pour les 25 milliwatts. ensuite, quand vous allez appuyer sur le bouton numéro 1, elle va clignoter une fois mais va s'éteindre. Donc, ça voudra dire que vous êtes en 200. Vous rappuyez une fois, elle va clignoter et s'éteindre. Vous serez en 600 et pareil pour 1000 milliwatts. Donc, elle sera éteinte pour le 200, 600 et 1000. Elle n'est allumée que pour le 25. C'est le seul point de repère que vous aurez. La LED rouge d'à côté, elle, est pour les canaux. Donc, de 1 à 8 canaux tout simplement. C'est pareil. Là, vous allez avoir le 1 qui va s'allumer et ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont juste clignoter une fois puis s'éteindre. Et pour les LED bleus, par contre, là, c'est les 5 channels différentes. Donc là, vous avez les 5 qui peuvent s'allumer qui vous indiquent simplement sur quel channel vous êtes, sur quelle bande vous êtes. Donc, vous avez 40 canaux 5 x 8 disponibles sur ce VTX. Et donc, la carte mémoire qui va permettre d'enregistrer directement votre petit DVR plutôt que d'enregistrer sur le DVR du masque où vous pouvez avoir quelques petites parasites. Là, vous allez enregistrer directement les images du DVR avec le son. Voilà, ce qui est assez sympa. On voit qu'il y a un petit micro. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Non, je vous le mettrai en incrustation. Là, vous avez un petit micro sur le VTX de l'autre côté. Et là, j'ai simplement pris soin, moi, de mettre un petit bout de mousse. Alors, je ne sais pas si on va le voir ici. Donc, le micro est ici, juste en dessous, le bouton numéro 2. Il y a le micro qui est là et moi, j'ai simplement inséré un petit bout de mousse en dessous pour éviter d'avoir trop de bruit parasite et étouffer un petit peu le son. Vous allez voir, c'est correct. On n'aura pas l'enregistrement d'une GoPro Hero Session 5, par exemple, mais au moins, on aura l'enregistrement du son pour ceux que ça intéresse. Et donc, le bouton numéro 2 va simplement servir à votre DVR. C'est-à-dire que vous allez devoir maintenir une ou deux secondes pour lancer l'enregistrement. Ça va clignoter. Tout simplement. Et vous pensez à rappuyer dessus pour stopper l'enregistrement. Et là, le rouge va être fixe et vous avez l'enregistrement de sauvegarder. Alors, ce qui est sympa aussi sur ce VTX, c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant, la prise d'antenne MMCX qui est beaucoup plus résistante que ce qu'on avait jusqu'à maintenant sur les VTX. Ça tient bien. D'ailleurs, pour la retirer, il faut tirer un bon coup sec. Donc voilà. Et sinon, vous avez tous les autres enseignements, bien sûr, ce que je viens de vous expliquer, ainsi que les canaux, tout bêtement. Donc voilà. Bien sûr, ça vous est livré avec le câble MMCX plus le petit câblage qui permet de le relier à la caméra ou de l'alimenter. Donc, vous avez tout dans cette petite boîte. Donc voilà. C'est monté. C'est tout bête. C'est une 30 par 5. Bon, moi, je l'ai grimpé sur mon TS 195. Les boutons, ici, sont bien visibles, bien accessibles. Et la carte mémoire, je vais tout de suite en mettre une et on est parti pour tester ça. Let's go ! Petit détail, il y en a qui m'ont demandé la dernière fois, c'est quoi cette grande antenne que tu as mis sur ta jumper ? Écoutez, c'est simplement une antenne 2,4 GHz. Une antenne Wi-Fi 2,4 GHz simplement pour avoir une meilleure portée. On a dessus une petite antenne bâton. J'avais déjà mis, moi, une antenne bâton un peu plus grande et j'ai toujours volé avec ça et je n'avais jamais eu aucun souci. Et là, j'ai rajouté celle-là pour un petit plus. Voilà, je n'ai jamais eu de problème de réception avec mon grand bâton de base. Le petit, je vous avoue que je n'ai pas trop volé avec puisque tout de suite, j'avais ce qu'il fallait chez moi pour mettre un petit peu plus long. La taille de bâton qu'on peut trouver généralement sur les récepteurs ou sur les masques. Donc moi, j'avais mis celle-ci, je n'ai jamais eu de problème. Et là, j'ai mis celle-ci simplement pour avoir un peu plus de portée et bien sûr, je la mets toujours dans cette direction-là en essayant d'être à peu près vers le drone quand je pilote. Évitez d'être complètement caché ou derrière des obstacles quand vous pilotez tout bêtement pour éviter d'avoir des micro-coupures. On a du vent aujourd'hui. Je vais y aller tranquillement. Comme je vous ai dit, le TS 195 n'est pas super bien réglé. Donc voilà, on se retrouve là à à peu près 400 mètres de portée. Environ 360 mètres pour être exact. Donc vous voyez, aucun souci avec le petit FS à 8S, bien sûr. Je vais même m'éloigner un petit peu. Je fais toujours les images. Donc on n'est pas là pour faire un test de portée, bien sûr. Je suis juste là pour voir la qualité de l'enregistrement du DVR de ce petit VTX AKK. donc là, c'est propre, c'est net. J'ai très peu de parasites. Pas de soucis au niveau portée. On verra si au niveau du son, on a quelque chose de propre. Donc pour les images, c'est la Mars Pro. Comme vous pouvez le voir, je pense que ça va de l'enregistrer. Je mettrai aussi les images du DVR du petit FXT Viper pour que vous puissiez voir la différence. Je visite. Je me balade tranquillement. Et petit retour à la maison. Vous voyez, on a une bonne distance quand même. Donc voilà pour les images du petit AKK. On va se faire un petit panoramique. On va en même temps un rendu de la Mars Pro. Petite caméra de chez FXT. Voilà au niveau de la qualité du rendu. C'est plutôt sympa. de la Russie. On va en même temps de la Russie. On va en même temps de la Russie. Un rendu de la Russie. C'est parti ! Allez, on va se poser. On aura vu assez, je pense. Je ne suis pas super à l'aise pour me poser. Hop, perfect ! Yop, les amis ! Donc voilà, en ce qui concerne la revue du petit AKK VTX DVR. Je ne vais pas en faire beaucoup plus que ça. Tout ce qu'on voulait, c'est avoir le rendu des images du DVR. Donc comme ça, vous les aurez. Je ne vais pas m'amuser à faire du long range. Vous savez que je ne fais pas de long range. Là, je vais à 400 mètres parce que le champ fait 400 mètres. Sinon, j'essaye de respecter au maximum la législation qui n'autorise pas plus de 200 mètres généralement pour le vol. Donc voilà, en ce qui concerne ma revue, faites-vous votre propre idée. Ça permet de sauvegarder les images directement, sans les parasites. C'est plutôt sympa. Après, on a besoin ou on n'a pas besoin. En l'occurrence, c'est un bon VTX. Déjà, de base, avec une bonne puissance. Là, c'est pareil. La législation, c'est 25 mW. Donc vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais sinon, c'est un bon VTX. Il y a un DVR en plus. Pourquoi pas ? Bon, là-dessus, je vous laisse sur quelques petites images sympas que je vais aller tourner. J'espère qu'elles seront sympas, qu'il n'y aura pas trop de crash. Et en attendant, il ne reste plus qu'à vous dire moi, portez-vous bien surtout. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ...